Vous écoutez Procrastination, saison 3, épisode 19, le personnage comme incarnation de l'auteur. Un podcast sur l'écriture en 15 minutes. Parce que vous avez autre chose à faire et qu'on n'a pas la science en plus. Avec les voix de Médanie Fasie, Laurent Gennefort et Daniel Delos. Le personnage comme incarnation de l'auteur, ça porte également un terme en bon anglais, c'est le self-insert. C'est une version un peu plus restreinte, mais c'est la manière dont l'auteur éventuellement s'invite ou s'insère ou se projette dans son récit. C'est une question qui revient assez fréquemment, d'ailleurs l'épisode est né par des échanges qu'on a reçus autour du podcast. Mais en gros la question c'est est-ce qu'on peut me lire à travers ce que j'écris ? Est-ce qu'il est juste d'utiliser mes rêves, mes aspirations, mes fantasmes, mes colères, mes peurs, etc. pour alimenter ma narration ? Si oui, à quelle dose ? Y a-t-il une limite ? Comment la choisir ? Comment faire en sorte de pouvoir ménager cette aspiration et cette injonction double qui est écrire plutôt sur ce dont on peut parler, là où on se sent capable d'alimenter les choses, tout en évitant de donner à son récit de fiction pure des allures d'autobiographie qui reviennent toujours un peu dans les mêmes sillons ? Derrière se dresse également le spectre de la Marissou, c'est-à-dire en termes de fanfiction. Un Marissou en général c'est mal vu, c'est un personnage trop parfait, où l'auteur en général se projette visiblement et c'est assez mal vu parce que justement le personnage est trop parfait. Il y a un panneau que j'aime beaucoup qui circule sur internet, où on voit, c'est à placarder sur la porte d'un auteur, il y a marqué, attention, écrivain est en train de travailler, les passants innocents seront intégrés à l'histoire. Donc forcément on met de l'âme à ces personnages, forcément elle vient un peu de soi, puisqu'on est la matière première. Comment éviter que ça soit nombriliste ou juste ronronné ? Est-ce que c'est même simplement un problème que vous vous posez ou pas ? Cette question. Moi ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup cette question qui peut revenir notamment chez des auteurs qui apprennent l'écriture et qui s'interrogent sur tout ça, c'est justement comment ne pas trop tomber dans le personnel. Et moi à chaque fois, ma réaction vraiment instinctive face à cette question, c'est mais où est le problème ? J'ai envie de dire que la question que je me poserai, ce n'est pas tellement est-ce que je transparais à travers le texte, est-ce qu'il y a de l'autobiographie, est-ce que tout ça, c'est est-ce que ça sert le récit, est-ce que ça fonctionne ? Pour moi vraiment, strictement non, il y a d'autres questions autour, mais la question à se poser, ce n'est pas tant est-ce que mon personnage est suffisamment différent de moi, c'est est-ce que, c'est raccord avec le récit que je suis en train de raconter, est-ce qu'un lecteur qui ne me connaît pas, mais moi c'est ma réaction vraiment à cette question ? Oui, en fait, puisqu'on est en train de parler de création de personnages, puisqu'il s'agit de ça au final, pour moi, là où la notion d'incarnation est hors sujet, c'est que la construction d'un personnage est forcément originale, dans la mesure où c'est une construction. Pour moi, un personnage, c'est une sorte de simulation de vie. Je le produis, mais il n'est pas moi, il n'est pas plus moi que les modèles que puiser dans la vie réelle ou dans la vie fictive, si je pense à un personnage de roman ou de cinéma ou autre. La création littéraire, elle a justement inventé un statut à part qui est celui du personnage romanesque. Donc il n'y a pas de question à se poser du self-insert, puisque de toute façon, d'une certaine manière, il n'y a pas de self dans la mesure où il y a une construction. Le self, il s'intègre, il est désassemblé, réassemblé à l'intérieur d'une fiction. Alors c'est marrant, ça me donne envie de rebondir sur quelque chose dont on pourrait dire que c'est très loin, mais je vois un lien. Pour avoir écrit au moins une fois un texte qui était entièrement autobiographique et vraiment qui était un essai en fait à la première personne, je me suis aperçue que même quand on raconte sa vie, on ne se contente pas juste de balancer sa vie, on utilise les outils de fiction, on utilise un filtre, on utilise une certaine vision, on part d'un point A à un point B. Même quand on met des éléments autobiographiques, on les passe réellement par le filtre et les outils de l'écriture. J'allais dire, la fiction non, ça n'en était pas. Donc de toute manière, même quand quelque chose transparaît, il a été transformé. Donc je pense que ça rejoint ta théorie sur le fait que le personnage comme création de toute manière. Je pense que dans la crainte du self-insert, dans la crainte de se dire est-ce qu'on va me lire, est-ce que je peux utiliser mon propre matériau pour alimenter ma fiction, sachant que même si je suis extrêmement vaste, au bout d'un moment, je suis fini. Derrière, pour moi, il y a une confusion sur l'impulsion de la création littéraire, ce que j'appelle sur mes notes griffonnées, donc ce n'est absolument pas du vocabulaire sanctionné par des intents supérieurs, c'est juste que mes outils, mais ce que moi, je ferais la différence entre les principes ou les impulsions d'un côté et les manifestations de l'autre. L'expérience humaine, il y a, et c'est une des raisons pour lesquelles l'art et la narration, ça marche, il y a des points communs extrêmement vastes et des thèmes qui traversent l'expérience humaine, des besoins qui s'expriment différemment, mais qu'on peut retrouver comme, si on reste dans les choses très basiques, le besoin de sécurité, le besoin de relations sociales, le besoin de validation, le besoin de développement, et déjà, rien qu'en mettant ces trucs-là, on peut mettre énormément d'interprétations derrière. Ça, c'est des impulsions, c'est des choses qui nous parlent à tous et toutes et qui sont universelles, quelque part. Par contre, la manière dont ça se manifeste et la manière dont ça se traduit, ça, c'est éminemment personnel. Et, à mon sens, l'intérêt et tout le plaisir de la création littéraire va dans aller chercher les impulsions, traiter les impulsions, les explorer d'une manière qui est différente, mais c'est quelque chose qu'en tant qu'auteur, qu'en tant qu'être humain, on peut avoir une empathie avec ces impulsions-là, c'est ce que j'essaie de dire maladroitement. Donc, cette impulsion-là, elle a quelque chose d'universel. Par contre, la manifestation, si mon meilleur pote est champion de surf et que tous les meilleurs potes de mes personnages sont champions de surf, là, visiblement, je suis en train de confondre la manifestation avec l'impulsion. Ce qui est intéressant derrière, c'est si j'ai envie d'avoir que des personnages qui sont champions de surf, est-ce que c'est parce que je suis en lien avec mon meilleur pote ou est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intrigue, quelque chose qui me parle dans cette personne-là ? Et à ce moment-là, la création dont tu parlais, Laurent, se retrouve là. Comment chercher cette impulsion en soi et la traiter différemment ? C'est là que se trouve l'acte de création. Je suis un peu confus, mais pour moi, dans la crainte du self-insert, il y a confondre quelque part la cause avec le symptôme, la manifestation de l'individualité avec ce qui compose l'individualité. Complètement d'accord avec ça. J'étais en train de penser que je me suis posé la question dans ma propre pratique à quel moment j'ai commencé à arrêter de faire des personnages clichés ou de me mettre en scène de manière un peu bateau, on va dire. Et je m'aperçois qu'une erreur que j'ai faite étant très jeune, c'est par exemple, je voulais absolument citer mes films préférés. Donc, le personnage aimait les mêmes films que moi, des choses comme ça. Et je pense que j'ai appris à créer des personnages le jour où je me suis autorisée à aller chercher justement dans des émotions, dans du vécu, mais à aller chercher quelque part plus l'essence que effectivement la manifestation. Et le jour où j'ai arrêté de vouloir créer des personnages qui ne ressemblent pas à ma vie pour se dire, bon, on va chercher ce truc de l'intime qui touche à l'universel en fait. Et toute la difficulté est effectivement de trouver à quel endroit ça se situe là. Mais je suis un peu confuse aussi, mais je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Je crois qu'on a tendance à confondre. Je pense qu'il y a une chose aussi. Tu parlais du problème de Marissou qui crée des personnages trop parfaits. Est-ce que le risque, c'est pas quand on se met en scène soi-même ou qu'on prend uniquement des choses positives qu'on essaie de mettre en scène ce qu'on pense être ses qualités, est-ce que c'est pas plus intéressant souvent d'aller chercher dans ses failles ou ses angoisses ? Est-ce que c'est pas là que ça produit quelque chose de plus riche que d'avoir un personnage qui ait une version idéalisée de nous et qui va souvent être complètement à côté de la plaque ? On en a parlé sur Slack avant le truc où je disais en blaguant quand on préparait ce sujet-là que bien sûr tous mes personnages puisent en moi parce que je suis une réserve illimitée de névrose. Alors j'espère être un peu plus sain que ça mais il y a quand même un peu de ce truc-là. Déjà je pense que c'est jamais inintéressant pour un auteur de faire un peu de psychologie pas pour l'appliquer au quotidien mais pour essayer de comprendre comment est-ce que l'égo de la psyché peut éventuellement fonctionner et interagir les uns avec les autres. Mais de manière générale on a une expression on a une expression de la vie et une expérience de la vie qui est hyper vaste. Des fois on peut s'être vu tomber dans des erreurs qu'on n'a finalement pas faites. La mémoire est une chose étrange. La mémoire d'un acte la visualisation d'un acte la projection et effectuer l'acte ça active les mêmes zones du cerveau. Donc ce n'est pas parce qu'on n'a pas fait une erreur ou qu'on a évité un truc qu'on ne peut pas penser et compatir et sympathiser avec cette chose-là. Ça peut éventuellement devenir un carburant à partir du moment où on joue encore une fois sur l'impulsion qui alimente la chose plus que sur la manifestation. Oui et puis ça fait appel en fait aussi à la notion de statut parce que finalement nous ça nous renvoie à notre statut d'auteur cette question de personnage et cette question de dans quelle mesure on fait du self-insert est-ce que ça a un sens etc. Ça nous renvoie non seulement à notre statut d'auteur mais aussi à notre rapport au lecteur quelque part parce qu'on est une autorité. Le fait même qu'il y ait notre nom sur un texte sauf texte anonyme on peut en déduire qu'il y aurait une instance une autorité qui est l'auteur et le lecteur pour Roland Barthes il chercherait instinctivement l'auteur derrière le texte systématiquement. On appelle ça l'éthos c'est-à-dire l'image que se donne l'auteur à travers son texte. Alors c'est en débat moi je ne sais pas si cette fameuse instance octoriale c'est-à-dire cette image de l'auteur qu'a le lecteur et qui lui est donnée à travers le texte je ne sais pas si elle existe vraiment ou si ce n'est pas juste une construction interprétative du lecteur en fait. Je ne sais pas mais en tout cas cette vision elle fait de l'auteur une sorte de montreur de marionnettes quelque part et moi ça me gêne un peu cette vision-là pas parce que ce n'est pas vrai parce qu'il y a une partie de vrai dans ça. On est effectivement des montreurs de marionnettes puisqu'on les crée quand même dans notre cerveau mais selon moi quand on écrit on est soi-même dupe de l'immersion créative et donc les personnages en question on ne les domine pas ils viennent aussi à travers nous et il y a une grande part d'inconscient qui rentre dans cette création donc on n'est pas des montreurs aussi on est peut-être des montreurs de marionnettes mais on n'est pas forcément ceux qui les ont façonnés en réalité dans leur intégralité pas de manière consciente pas de manière consciente on montre quelque chose mais ce quelque chose il s'est façonné à l'intérieur de nous mais pas forcément de façon consciente oui complètement c'est ça que je trouve hyper intéressant y compris en tant que lecteur en fait mais ce qui me fait penser qu'un des cas de figure auxquels j'ai pensé de quelque chose où l'auteur transparaît est aussi gênant je pense à un livre je ne vais pas citer parce que c'est un livre que vraiment je n'avais pas du tout aimé je n'ai pas envie de lui taper dessus mais où on sentait que l'auteur avait fait des personnages extrêmement clichés et notamment c'était un auteur masculin qui avait écrit des personnages de femmes qui ressemblaient vraiment à des fantasmes d'adolescents et qui ne marchaient pas du tout je me souviens d'avoir été gênée parce qu'à ce moment-là il y a l'auteur qui transparaît mais l'auteur transparaît dans quelque chose que j'aurais vraiment préféré ne pas voir ça me dit quelque chose sur sa vision des femmes qui m'avait horrifiée et ce n'était pas du tout son intention lui était certainement persuadé qu'il avait créé des personnages forts et il ne se rendait pas compte qu'il y a un truc sexiste inconscient qui était vraiment gênant un personnage de femme qui avait un copain un petit peu pénible mais bon il m'offre de l'argent pour aller chez le coiffeur je ne vais pas me plaindre des choses de cet ordre-là et ce n'est pas volontaire mais je me souviens à quel point j'étais énervée par ce texte en me disant il ne s'est pas rendu compte de ce qu'il disait sur lui-même mais en même temps c'est génial quelque part parce que ça montre aussi qu'à quel point on est dominé par son propre texte et donc là où on croit être des montreurs et des démiurges pas du tout quoi il transparaît des choses qu'on ne voudrait pas et je me rappelle moi d'un bouquin de Christopher Stork un très ancien auteur du Fleuve Noir qui avait je pense il était sincère dans sa démarche de faire un livre féministe ou en tout cas non sexiste et c'était absolument pétri de sexisme puisque c'est une sorte de révolte des femmes mais en fait la révolte des femmes en fait elle est manipulée par des extraterrestres elles ne sont tellement pas capables de se révolter finalement qu'il faut que ce soit des extraterrestres qui les manipulent mais je pense que ça partait d'un bon sentiment entre guillemets mais là il ressortait et là pour le coup c'est plus l'auteur qu'on juge c'est une civilisation entière c'est là où c'est intéressant les personnages insuffisants entre guillemets et moi Dieu sait si j'en ai fait moi-même des personnages insuffisants ils sont intéressants quand même parce que c'est là qu'on montre les failles d'abord d'un auteur mais aussi les travers d'une société en fait c'est jamais inintéressant c'est tout à fait on est dans la théorie littéraire par contre tu vois je pense si l'on prend la majeure partie des lecteurs quelque part on s'en fiche du monteur de marionnettes surtout dans les genres populaires on veut voir la marionnette on veut passer le mont avec la bonition on est d'accord je pense en fait plus pour moi le temps passe plus je me dis que le meilleur service à rendre à son récit donc à son lecteur mais aussi à soi-même en tant qu'auteur c'est de lâcher prise la technique est intéressante la technique littéraire est évidemment nécessaire pour avoir la boîte à outils mais une fois que c'est fait il faut lâcher prise sur ces trucs là Steven Pressfield dans The War of Art il parle carrément de la muse il assume totalement un côté très divin dans ce qu'il veut s'exprimer à travers un auteur on peut considérer que c'est l'inconscient aussi personnellement je sais pas je sais juste que je me suis rendu compte que le meilleur service que je pouvais rendre à mes bouquins à mes histoires et à moi en tant qu'auteur pour galérer le moins possible c'était surtout de m'écarter du chemin de ce qui voulait exister à travers moi et je le structure en pensant mes personnages avec évidemment un peu de psychologie mais surtout qu'est-ce que c'est qui les anime c'est un peu toujours le même truc un des outils qui m'avait le plus plu c'était Elisabeth George qui parlait disait que tous ces personnages ils ont l'appel en anglais corned et pathological maneuvers c'est-à-dire ils ont tous un besoin quelque chose d'exprimé au monde et quand ils peuvent pas l'exprimer ils ont un comportement pathologique derrière ça c'est pas un outil de psychologie je suis pas psychologue mais pour l'écriture ce qui est toujours intéressant en tout cas de ce que j'ai pu voir autour de moi aussi dans l'expérience humaine c'est qu'on est tous en général à un moment de notre vie on repose sur certaines questions principales des dilemmes ou des choses comme ça qui sont peut-être des conflits au sens psychologique pur si on appelle ça des négros mais ça va pas forcément dire que c'est pathologique c'est juste que ça informe notre rapport au monde et ce qui est rigolo c'est qu'en général quand on en a réglé une il y en a toujours une qui va derrière c'est ça mais je pense qu'on est tous capables d'appréhender dans l'écriture si on fait des recherches si on est humble et si on est sincère je pense qu'on est capable de pouvoir appréhender et avec le temps qu'un créateur il peut appréhender et accéder à la totalité de l'expérience humaine encore une fois s'il fait recherche sincèrement et avec humilité bah oui en fait c'est pour ça que pour moi c'est marrant le self-insert n'a pas de sens où il y a toujours du self-insert on ne peut pas s'assard de soi-même on ne peut pas s'assard de soi-même moi personnellement ce qui m'intéresse c'est les other inserts c'est justement il y aura toujours du self-insert et c'est pas ça le plus intéressant moi je trouve que c'est justement quand on confronte le self à ce qui n'est pas le self justement il y a la question des obsessions aussi qui font que il y a des choses qui sont spécifiques à chaque auteur et qui reviennent à ce qu'on appelle les obsessions d'auteur et c'est aussi ça qui fait la griffe c'est ça qui fait l'intérêt d'un auteur sur le long terme c'est un sujet très vaste on a fait à peu près le tour du self-insert il faudrait probablement mentionner qu'en fait ce qui est sous-jacent dans le self-insert on parle de l'insertion inconsciente de l'auteur dans son récit mais on reparlera de l'insertion consciente dans le cadre de l'autobiographie ou des éléments autobiographiques qui peuvent apparaître même dans un récit de fiction et de tout ce qui parle aussi on reviendra certainement sur les questions de légitimité justification auprès du public de la question aussi à mon avis de la liberté en art qui est un peu tangente à toutes ces questions là petite citation pour terminer Ernest Hemingway nous dit ce qu'il faut c'est écrire une seule phrase vraie écris la phrase la plus vraie que tu connaisses c'était Procrastination merci de nous avoir suivi maintenant assez procrastiné allez écrire merci de nous avoir suivi